Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission Big Boss E-Retail. Peux-tu te présenter ? Bonjour Hervé, je m'appelle Philippe Bloch, je suis un espèce d'être bizarre, entrepreneur, auteur, éditeur, investisseur. Et vu que tu portes le même nom que moi, tu n'es pas mon père. Non, on n'a rien à voir à part la mythique que je te porte, mais non. Alors quel a été ton parcours ? Alors plusieurs grandes étapes, école de commerce, ESSEC, copie aux Etats-Unis. Trois ans dans la presse, éditeur de l'expansion, un premier bouquin miraculeux, service compris, 500 000 exemplaires, pas prévu, entreprise, conseil, formation sur le thème de la relation client, plusieurs autres bouquins derrière, une belle aventure d'entrepreneur en 1994 pendant dix ans avec Columbus Café, une chaîne de café sur le modèle de Starbucks, qui aujourd'hui a une centaine de points de vente dont je ne m'occupe plus. Aujourd'hui depuis dix ans, j'ai trois vies, je suis à la fois conférencier, animateur, une émission sur BFM Business notamment consacrée aux entrepreneurs, des bouquins que j'édite moi-même, c'est un peu une rupture par rapport à mes premiers bouquins, et puis j'investis dans quelques boîtes, notamment quelques startups. Alors justement, s'auto-éditer et utiliser le digital pour ça, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, il y a quelques années, j'ai compris en fait que les maisons d'édition française finalement, elles ont tout à peu près pareil, c'est-à-dire qu'elles ont une ou deux stars qui les font vivre, et 80% de leurs auteurs dont ils s'occupent plus ou moins bien selon qu'ils y portent de l'intérêt et de l'affection. Et j'ai écrit plutôt des bouquins qui ont bien marché chez des grands éditeurs. Il y a quatre ans, j'ai eu envie un peu d'ubériser l'édition avant qu'elle ne commence à être menacée par des gens comme moi, un peu entrepreneurs, qui s'aperçoivent qu'on peut autrement aujourd'hui publier, concevoir des bouquins. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle l'Opération Boomerang, qui est un peu le service compris des années 2010, avec quatre formats originaux. Le papier bien sûr, distribué normalement, comme dans n'importe quel circuit de librairie. L'e-book bien évidemment dans tous ses formats numériques, mais aussi deux formats sympas. Le bouquin était autour de 365 idées pour faire revenir vos clients à l'heure d'internet. Et j'avais fait une appli, une idée par jour pendant un an, qui recomposait le bouquin avec un partage sociétal, social finalement. Tiens, l'idée est sympa, on peut la partager ensemble. Et puis il y a un autre format assez intéressant qui est assez unique dans l'édition, c'est d'abonner des salariés, des réseaux d'agences, etc. à une idée par jour pendant un an. Ça a cartonné, c'est un format quadruple play, le premier de l'édition finalement. Et bien ça marche vachement bien. Et depuis mes deux précédents bouquins, mes deux bouquins suivants, pardon, que sont « Ne me dites plus jamais bon courage » et « Le tout dernier, tout va mal, je vais bien », je l'ai fait sur le même modèle. C'est assez sympa parce qu'on a la main sur tout en fait. Il y a des taxis qui vont casser la figure aux sociétés de VTC. Alors, est-ce que tu t'es déjà fait casser la figure par un éditeur ? Non, je ne passe pas assez lourd pour menacer l'édition française. Loin de là. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça les challenge quand même. Tu vois, juste une anecdote marrante, il y a quelques temps, après la sortie d'Opération Boomerang en multiformat et auto-édité, je suis appelé par le groupe Hachette qui me dit « Est-ce que vous pourriez animer, parce que je fais des animations de conventions, animer notre convention ? » Et là, il y a un mec qui dit « Mais ce n'est pas le mec qui édite ses bouquins lui-même mais qui a du succès en plus. » Et il dit « Mais oui, c'est lui, il ne peut pas venir animer, ce n'est pas cohérent. Mais par contre, il peut venir botter les fesses de nos éditeurs. » Il y avait 400 patrons de maisons d'édition du groupe Hachette dans la salle et ils m'ont demandé de témoigner pour leur dire que si l'édition française ne comprend pas qu'il faut aller vers de nouveaux formats, qu'il faut à fond pousser le numérique, etc., ils ne s'en sortiront pas et qu'ils peuvent être peut-être ubérisés. Donc, on n'est pas encore au point de se foutre sur la gueule. Par contre, c'est intéressant, ça bouge et ils commencent à le comprendre. Bravo, merci. À bientôt pour une prochaine émission Big Boss eRetail. Merci Hervé.